12h-16h30, série Sarah Gohan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-J, ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité comédien français qui a enchaîné les succès sur le petit écran au théâtre mais aussi dans le domaine du 7e art, acteur récurrent dans la série La Stagiaire sur France 3 aux côtés de Michel Bernier mais aussi un ancien professeur d'impro théâtral du télécroché culte Starac, passé aussi par la radio, Philippe Lelievre vient nous parler de sa pièce de théâtre, le manteau de Janice d'Alain Thaulier joué avec Alison Paradis au petit Montparnasse l'occasion comme toujours d'aller plus loin avec notre invité sur Radio-J. Bonjour Philippe Lelievre. Bonjour Cyrielle. Je vois votre sourire, vous venez de me voir faire ce sommaire et je vois ce sourire, j'ai envie de le comprendre. Parce que c'est toujours délicat quand on parle de moi. Je suis toujours étonné qu'on me reçoive, mais sincèrement, parce que moi je continue à vivre normalement, alors on me dit que je fais des choses effectivement, mais comme je suis toujours pas dans une fuite en avant mais que j'ai toujours envie de faire des choses, ce qui s'est passé avant finalement ça m'intéresse pas trop. C'est ça, vous n'aimez pas ce qui vous résume mais plutôt ce qui vous construit. Oui exactement. Merci, au revoir, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça va vous faire plaisir Philippe Lelievre, mais dans cette émission, on a pour habitude justement, au-delà de ce que vous faites et de ce que vous avez fait, de commencer par le début pour apprendre à vous connaître pour qui vous êtes. Alors, on démarre cette émission. Philippe Lelievre, vous êtes né le 21 janvier à Paris XVIe, fils unique avec des origines bretonnes et italiennes, de Bologne, je crois savoir. Vous avez grandi à Paris, rue des Entrepreneurs, non loin d'ici, dans le 15e arrondissement de Paris, dans une famille que vous dites pas très aisée. Quel genre d'enfance alors vous avez eue ? Une enfance avec beaucoup d'amour, mais dans un tout petit appartement à Paris. Mes parents effectivement n'étaient pas très argentés. J'avais des grands-parents ouvriers et à la fois j'étais très très heureux. Très heureux parce que j'ai été élevé, pas parce que j'ai été élevé, mais c'est mon arrière-grand-mère qui m'a élevé. Mes parents m'ont eu très très tôt. Mamé ? Mamé. Mamé. Vous êtes très renseignée. Bah, j'essaye. Je ne sais pas qui balance, mais je vais essayer de savoir qui c'est. Et que Mamé a été très très importante pour moi dans ma construction. C'est une dame bretonne, une dame très costaud qui ne se laissait pas faire. Je crois que j'ai pris un peu de son caractère. Et donc voilà, élevé avec beaucoup d'amour. Et je pense que c'est l'essentiel. C'est ce que j'essaie de donner à mes enfants. Parce qu'on ne sait pas si on est un bon père ou si on est une bonne mère. En tout cas, voilà, je leur donne de l'amour. Vous essayez de transmettre ça à vos fils. Je crois que vous en avez trois. Si je suis juste, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. La comédie, tout petit pour vous, Philippe Lelievre, je crois que c'était une évidence. Vous avez confié « Jouer, c'est ma vie » depuis tout petit, depuis l'âge de huit ans. Je sais que je veux faire ce métier jusqu'à la mort. C'est ce métier qui vous a donné envie, une lueur, l'envie de vous accrocher pour peut-être vous en sortir de ces petits moyens que vous avez connus malgré tant d'amour. Oui, je ne pensais pas à ça. Quand j'ai décidé de faire ce métier, on n'était pas au XXIe siècle. Moi, j'ai décidé de faire ce métier et eu envie de faire ce métier avant de décider vraiment. C'est parce que ça me rendait, ça me remplissait de bonheur. J'allais au cirque, j'allais un peu au théâtre, justement avec ma grand-mère, voir plein de spectacles, avec mes parents également. Mais c'est surtout le cirque qui, au départ, parce que d'abord, c'est plus facile d'accéder au cirque qu'au théâtre, proprement dit. J'ai aimé tout de suite cette ambiance, cette troupe. La troupe, ça m'a toujours séduit. D'ailleurs, quand j'ai fait mon sol en scène, j'adorais le faire, mais la troupe me manquait beaucoup. Parce que j'aime partager, j'aime partager la scène, j'aime être le patron du Bins. Quand j'avais cette troupe, quand j'étais tout jeune, j'étais à la caisse, je faisais les costumes, je faisais la mise en scène, je jouais. J'en faisais d'ailleurs un petit peu trop peut-être. Mais ça m'a toujours excité de faire ce métier et d'être sur scène. Mais on va le voir, parce que dans votre carrière, vous allez quasiment directement commencer par la mise en scène. Donc on sent que vous avez envie tout de suite de gérer. Vous allez commencer des cours de théâtre à 12 ans, dans le quartier, de chez vous, un peu avant. Non, ce n'était pas des cours, c'était une troupe. Ça s'appelle, ils m'entendent certainement, c'était la troupe du Maillon. Ça s'appelait le Maillon. D'ailleurs, à cette époque-là, on ne pouvait pas donner un autre nom à une troupe de théâtre. Mais là, il n'y avait pas de cours. C'était cette envie qui, tout à coup, a pu se transformer dans une petite ville qui s'appelait Croatie, qui a pu se transformer en épanouissement total. C'est-à-dire qu'une vraie rencontre, ne rien connaître. Et vous savez, c'est là où vous êtes souvent, enfin, pas le meilleur, mais vous êtes tellement concentré quand vous ne savez pas faire quelque chose, que vous êtes très à l'écoute de ce qui se passe. Et puis ça s'est fait, tout doucement. Et puis j'ai rencontré des auteurs, moi qui n'étais pas un grand lecteur. Je me suis mis à lire, à lire des pièces. Et vraiment, ça m'a fait terriblement grandir. Et je continue à être, à l'âge que j'ai, un enfant face à ce métier. Et curieux. Très. Très curieux. Vous n'aimiez pas l'école, Philippe Lelievre, mais vous allez tout de même, je crois, faire plaisir à vos parents. Vous allez passer votre bac, un BTS, et faire une école de pub, où vous allez jouer plus tard dans de nombreuses publicités. Malgré cette envie, ce désir ardent de retrouver la scène. Et alors, on va vous voir d'abord au cinéma. Vous avez commencé par le cinéma, en 78, avec L'amant de poche de Bernard Kessan. Cette expérience, est-ce qu'elle vous donne envie de vous accrocher à ce métier ? J'imagine une petite expérience à ce stade-là. Mais qu'est-ce qui s'y passe ? J'ose vous dire que je ne m'en souviens pas. Mais, le nom me dit quelque chose, mais je n'ai plus de vision de ce film, parce que ça devait être quelque chose de tout petit. Si vous l'avez occulté, c'est que ce n'était pas important. Oui, voilà. Mais je sais que ça a commencé, que j'étais tout jeune. Et que ça devait être très agréable. Oui, j'imagine bien. Je salue Bernard Kessan. Mais en tout cas, ça ne vous a pas donné envie d'arrêter. Et c'est ça qui est important. Et vous ne faites pas les choses à moitié, Philippe Le Lièvre. On vient de l'expliquer et vous l'avez fait. Puisque vous démarrez concrètement avec une première mise en scène en 80. Ça s'appelle Genoussi Obaldia. Racontez-nous cette histoire et ce projet, si toutefois c'est clair encore dans votre mémoire. Ça, c'était à la classe libre. C'était quand j'étais chez Florent. J'ai découvert Obaldia. Et tout à coup, cet auteur, totalement, qui pouvait paraître abscond pour certaines personnes, m'a ouvert des portes incroyables. Et donc, quand je lis Genoussi, donc de André de Obaldia, je trouve ça extraordinaire. Et je me dis, il faut que je monte ce spectacle. Et tout à coup, quand vous êtes dans une école, on vous donne les outils pour. La distribution est facile à trouver. Elle est autour de vous. La scène, pareil. Et donc, je me lance dans cette mise en scène. J'ai un souvenir vraiment aigu de ce moment-là, avec cette distribution, avec cette histoire. Et tout à coup, là, j'ai découvert, alors que j'avais déjà commencé quelques années auparavant, ma première mise en scène, ça a été Les Portes Claques, de Claude-André Puget. Vous aviez quel âge ? Je ne sais pas, 15 ans, 15 ans, un truc comme ça. Alors que là, je suis plus vieux, je suis au cours, je suis à la classe libre. Et la mise en scène, mais c'est au moins aussi important que mon métier de comédien. Je mettrais peut-être le métier de comédien devant, mais si vous voulez, pour moi, c'est la même chose. C'est extraordinaire de faire de la mise en scène de théâtre. D'abord parce que, économiquement parlant, c'est beaucoup plus facile, et pas pratique, mais plus facile que le cinéma. Vous pouvez plus facilement monter un projet théâtral. Mais c'est pas que j'ai... Disons que monter un projet de cinéma, ça m'intéresse moins. Je me sens beaucoup moins capable de faire ça. Parce qu'il y a trop de churritures ? Peut-être. Non, ce que j'aime, c'est la direction d'acteur, moi. Donc, je pourrais faire ça au cinéma, mais tout à coup, bien s'entourer pour faire un film, avoir un bon chef-op, une script pour pas croiser l'axe, etc. Et raconter une belle histoire. Oui, c'est une chose. Mais le théâtre, le théâtre, je ne sais pas ce que ça me procure. Rien que de dire le mot. Moi, j'embrasse toutes les scènes de théâtre dès que je suis en province. C'est-à-dire que je monte, on ne me voit pas nécessairement, mais j'embrasse toujours une scène de théâtre. Vous l'embrassez physiquement ? Oui, physiquement, j'embrasse le sol. Quelquefois, quand il n'y a personne, quelquefois, quand il y a du monde, ça dépend. Mais ça me rappelle quand j'étais plus jeune, dans cette salle des fêtes, quelquefois, je dormais là-bas. Et mon père me demandait pourquoi je dormais dans un théâtre. Et je lui disais, parce que je m'y sens bien. Et il n'a jamais compris pourquoi. Je lui expliquerai quand je le verrai demain. C'est très joli ce que vous nous dites. Alors, vous l'avez dit, il y a quelques secondes, Philippe Le Lièvre, vous allez vous former à l'art dramatique dans la classe libre du cours Florent, dirigée par Francis Huster, Raymond Aquaviva et François Florent. Beaucoup d'acteurs sont passés par cette classe-là, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier quand on est dirigé par ces personnalités-là ? Est-ce que vous avez gardé un souvenir précis ? Oui, évidemment. On garde toujours un souvenir précis de ces professeurs. Souvent, moi j'ai enseigné après, mais je me suis souvenu de ce que disait Francis Huster. Il disait, vous savez, je vous fais un cours magistral de 4 heures retenez 20 secondes, retenez 30 secondes, retenez une minute, retenez une idée. Parce qu'on ne peut pas se substituer à un professeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout... Vous êtes un instrument. Quand on est un acteur, on est un instrument. C'est-à-dire qu'on vous souffle dedans, vous avez une note. Donc, tout le monde n'a pas la même note. C'est pour ça que... J'ai souvenir de ces cours magistraux de Francis où je retenais qu'une petite chose et ça m'allait bien. Et après, je l'adaptais à moi. Parce que, fatalement, on ne peut pas prendre les choses et tout à coup les recracher comme ça, bêtement. Il faut un petit peu les assimiler et les assimiler à ce que vous êtes. Voilà. Donc, j'ai gardé un très grand souvenir de mes profs, de Huster, de Florent, qui était un passionné, de Raymond Aquaviva, qui m'a fait vraiment découvrir Marivaux puisque j'ai fait une première pièce et des travaux de synthèse sur Marivaux. C'est des moments inoubliables, de toute façon, ça. Parce que c'est quoi, le cours ? C'est de rencontrer des gens. Oui, on apprend son métier. Je pense qu'on est acteur avant tout. Donc, on vient continuer à apprendre des choses, mais si on l'est, on l'est. Et moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont encore plus donné envie de faire ce métier. Vous aviez l'essence. Et du coup, le fait de rencontrer ces merveilleuses personnes qui vous ont donné cet apprentissage, ça vous a donné envie d'y rester. Et on va le voir, justement. Philippe Ledièvre, parce que vous allez continuer votre carrière avec du théâtre, bien sûr, toujours de la mise en scène. Vous allez jouer dans Le Préjugé Vaincu, dans Tous aux Abris, mise en scène par Philippe Augouze. Et puis, bien sûr, au Théâtre du Splendide. Et puis, bien sûr, du cinéma qui va arriver dans la foulée. Le choc de Robin Davis, Mortel Randonnée, avec Isabelle Adjani, à qui vous faites ce fameux baiser. Père de moufles, débutants, les fugitifs. Et puis, ça va continuer. Mais vous allez apparaître à la télévision. On vous en parle beaucoup de cette apparition le 20 novembre 90, lors de la centième de Ciel Montmardi, une émission animée par Christophe De Chavanne sur TF1. L'émission Entièrement sous contrôle était spécialement composée d'acteurs de la ligue d'improvisation sur le thème qui était l'adultère. Vous y incarnez un témoin nommé Jean-Pierre Vallon. Bref passage. Mais vous êtes extraordinaire. Non mais, Cyrielle, vous êtes extraordinaire. Vous vous rappelez des choses incroyables. Des dates, des noms. Mais continuez, je vous écoute avec grand hôtel. Mais on essaye, Philippe Lelievre. Est-ce que ça a marqué quelque chose pour vous, ça, ce premier pas à la télévision ? Parce que j'ai l'impression que, pas vraiment, on va vous retrouver seulement neuf ans plus tard. Et pendant trois ans, dans la grosse émission de Cadet Olivier, sur la chaîne Comédie, où vous réalisez notamment des improvisations avec Benjamin Râteau. Ces souvenirs de télé, pour vous, c'est quoi ? Vous, homme de théâtre. En l'occurrence, Ciel Montmardi, c'est un passage incroyable. Parce que nous venons faire, en fait, une improvisation comme on avait l'habitude de le faire, sauf qu'elle était télévisée. Et qu'elle était télévisée dans une émission de grande... Enfin, à une heure de grande écoute. Non, je crois que c'était assez tard. Mais ça a été tellement vu que la petite anecdote, c'est le lendemain, je vais acheter mon journal, je descends en tongs. J'habitais à Paris, Rupi-Galp, on n'a pas la cité. Et tout à coup, les gens me regardaient comme si j'étais une immense vedette. Puisqu'il y a 10 millions de personnes, je crois, qui ont regardé cette émission. Et donc, c'est vrai que ça peut changer votre regard sur les autres. C'est-à-dire, vous croyez que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire parce que vous êtes passé à la télé. La réponse est non. Ça dépend ce qu'on y fait. Mais j'ai aimé faire cette émission parce qu'elle a fait découvrir d'abord la Ligue d'improvisation française qui était déjà connue, mais là, elle a été vraiment nationalement connue. Et ça a été une vraie réussite, cette émission de télé. Avec toujours cet angoisse, je me souviens de Christophe de Chavannes qui disait, mais vous allez faire quoi ? Et on lui disait, on ne sait pas. Voilà. C'est marrant parce que je vous écoute attentivement, Philippe Le Lièvre, et vous venez de me dire quelque chose qui, finalement, va tout à fait dans la continuité du démarrage de cette émission. Vous m'avez dit, ça change votre regard sur les autres. Le fait qu'on vienne venir vous voir comme ça lorsque vous êtes dans la rue en tongs. Mais ça ne change pas le regard que vous avez sur vous ? Pas du tout. Mais sincèrement, pas du tout. Moi, j'aime mon métier à la folie. C'est-à-dire que mon seul besoin, ça va être de le faire jusqu'au bout. Et je le ferai jusqu'au bout. Je n'ai pas d'angoisse. J'ai d'autres angoisses métaphysiques, mais pas celles-là. De faire mon métier tout le temps. Et je continue à remercier le ciel tous les jours de faire ça. Parce que je suis heureux de le faire. Parce que c'est mon oxygène. Parce que ce n'est pas juste me dire tiens, c'est sympa de faire ce métier. J'aime ce métier. C'est dans mes gènes. Et pourtant, personne, ni de près ni de loin, n'est artiste dans ma famille. Vous allez vous essayer au One Man Show, Philippe Le Lièvre, avec Givré, un seul en scène où vous incarnez une foule de personnages plus givrés les uns que les autres. C'est l'histoire d'une bande de comédiens qui essayent de monter une pièce comique, sauf que le texte de la pièce comique n'est pas drôle du tout. Et c'est là qu'on commence à rire. Extrait. Ces bruits de pas pourris comme tu le dis si bien donnent une dimension burlesque à la situation. Alors tu es gentil, tu me laisses faire mon travail de metteur en scène et toi tu fais le tien. Le docteur Pérus en plomb ! Mais c'est une souffrance ! Oh ben le con, il m'a éteint ma clope, je vais aller comme appuie-toi là. Je sais plus ce que je dois dire là. Il est ivre mort là. Je suis en impédance de douze. S'il avait fait l'acteur studio, il saurait ce que ça veut dire de travailler sur la virtualité de l'objet dans l'espace. Tu joues quotidien, tu joues Netflix, tu joues Prime Vidéo, tu joues plateforme ! Et moi Paul-Félix, j'étais comment ? Je l'ai noté. Et voilà. A chier. A chier. C'est ce que vous dites. Finalement, encore une fois, sur scène, c'est votre rôle de metteur en scène que vous mettez finalement en abîme. J'ai été aidé dans cette aventure par Arnaud Lemort qui a beaucoup travaillé avec moi. Mais c'est vrai que dans un seul en scène, surtout dans un seul en scène de cette forme, tout à coup, la mise en scène est intuitive, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est des personnages qui se parlent. Si on doit parler du travail de mise en scène là, C'est ça qui m'intéresse. Non mais d'Arnaud, on a surtout travaillé sur la rupture des personnages. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un personnage qui glisse sur l'autre. Comme ils sont neufs à se parler, il ne fallait pas qu'il y ait une caractéristique de l'un qui aille déraper sur l'autre. Voilà, ça a été son gros travail et je pense qu'il l'a vraiment réussi. Et justement, c'est là où j'ai envie d'arriver avec vous, Philippe Lelievre. Vous êtes sur scène en ce moment dans le manteau de Janis. C'est une pièce d'Alain Tellier mise en scène par vous et Delphine Pierre. J'imagine que ce n'est pas évident de se mettre en scène soi-même justement. Donc, vous vous êtes fait aider pour cela. J'ai travaillé avec Delphine pour qu'elle garde un regard extérieur. Parce que moi, j'ai décidé de rester sur mon fauteuil. Donc, je travaillais de mon fauteuil, la direction d'acteur avec Alison, de mon fauteuil et de voir la résonance qu'il y avait dans la salle. Et je ne pouvais pas être sur le siège parce que je suis plutôt un metteur en scène bondissant. Je ne pouvais pas être dans le siège, à la régie, dans la salle et dans les cintres. Et justement, on va parler de ce siège pour les gens qui nous écoutent. Ils pensent que vous êtes sur le siège comme un spectateur mais pas du tout puisque vous êtes dans un fauteuil roulant sur scène. C'est au théâtre Le Petit Montparnasse, l'histoire de Joseph qui se retrouve donc en fauteuil roulant suite à un accident récent. Et donc, il va recruter Mila qui va confier une mission mystérieuse et délicate. Au fil de la pièce, on va découvrir les succès les secrets qui relient ce duo improbable que tous semblent apparemment opposés. On ne peut pas être plus en opposition que Mila et Joseph. Alors, c'est toujours très délicat de parler de cette pièce parce que oui, oui, elle vient, elle entre à mon service pour quelque chose de très précis que je ne dévoilerai pas là. Mais si vous voulez, si on doit parler des personnages, c'est un peu le soleil qui a rendez-vous avec la Lune. C'est-à-dire que ce gars est en fauteuil. Alors, ce n'est pas une pièce sur le handicap non plus, je suis en fauteuil, mais suite à un accident récent, et tout à coup, ce garçon, qui est devenu un peu triste, qui d'ailleurs, elle le souligne souvent, il est habillé en noir, il a perdu le goût à la vie, à la fois, il est auteur, donc il continue à écrire un roman. Et cette rencontre est totalement improbable, parce que, pas totalement fortuite, puisque, puisque je ne peux pas en dire plus. Bord d'annonce. Bonjour. Josette Dival. Pardon. Mila. Mila Franca. J'ai couru toute la journée. Moi aussi. Ouais, c'est pas vrai. Et attention à ce que vous dites, j'ai l'oreille fine. Je vois ça. Il faut que vous me dites sur ce que je dois faire pour vous, et il faut qu'on parle d'argent. Évidemment. Parce que je bosse pour gagner ma vie. Vous êtes bien la seule. Vous êtes violent. Comme tout le monde. Si vous me poursuivez, je vous traite les pneus. C'est vrai que j'oubliais, vous vous vexez. Bon, arrêtez, je vais vous dire. Même si c'est bizarre ce que vous m'avez demandé de faire, ben, c'est quand même plus facile que de vous donner à bouffer à la tueur ou tout torcher. Je veux bien vous croire. Philippe Lelievre, est-ce que vous diriez que cette bande-annonce que nous venons d'entendre le manteau de Janis, est-ce que vous diriez que cette pièce est avant tout sur la résilience, la rencontre, la vie d'après, après un choc, une perte ? Oui, elle dit tout ça, elle explique tout ça, elle est très, très bien expliquée, surtout écrite par Alain Tellier, qui est un très bon auteur de théâtre. Si tu m'entends, Alain, tu es un très bon auteur de théâtre. Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps, on a eu souvent envie de travailler ensemble, ça ne s'est jamais produit, et là, tout à coup, c'est merveilleux parce que tout est réuni. C'est-à-dire que la qualité de ma partenaire, qui est une merveilleuse actrice, pas en devenir, parce qu'elle n'a pas non plus 18 ans, mais qui est vraiment, qui explose dans cette pièce. Alain, qui écrit depuis longtemps, et là, tout à coup, on s'aperçoit de sa qualité d'auteur, et surtout de sa qualité de finisseur, si je puis dire, parce que le plus difficile dans une pièce, au-delà de la dramaturgie, c'est la chute, et sa chute est sublime. Elle est sublime, évidemment, et on ne va pas la dire. Mais ce qui est important de dire aussi, Philippe Lejeuble, c'est comment vous êtes arrivé sur cette pièce. Alors, je suis arrivé, justement, nous parlions d'Alain, qui me propose, à un moment donné, de mettre en scène une de ces pièces qui n'a rien à voir avec celle-là, et puis je la lis, et puis je lui dis, ok, je lui dis, fais-moi lire d'autres pièces, et je découvre le manteau de Janis, je referme le manuscrit, je l'appelle, et je lui dis, je prends les droits de cette pièce parce que je veux la monter, et je veux jouer dedans. Et je veux que personne le fasse d'autre. Voilà. Très égoïstement. C'est un coup de cœur. C'est au-delà de ça. C'est un coup de plein de cœur dans la poitrine. Un coup de cœur. Je ne lis pas beaucoup de romans. Surtout en ce moment, je lis beaucoup, beaucoup de pièces, beaucoup de pièces que l'on m'envoie, où je relis des pièces, des pièces existantes, des belles pièces de théâtre qui ont déjà été montées, mais à la fois, j'essaie d'avoir toujours un coup d'avance pour monter la pièce que celle de dans deux ans, je devrais déjà la trouver là. Il faut déjà penser, voilà. Mais en tout cas, pour en revenir à Alain, il me fait lire cette pièce, et puis voilà. Et après, il m'a donné les clés du camion, ce qui est très, très, très rare pour un auteur parce qu'il ne m'a pas demandé ce que j'allais faire. Oui, j'ai fait quelques petites coupes. Il a tout accepté et comme un grand auteur, il m'a dit oui. Et voilà. Et aujourd'hui, on est au petit Montparnasse. On prolonge jusqu'au mois de juin. Donc, ça part comme un... Enfin, ça ne part pas. C'est un succès. C'est un succès. On va continuer d'en parler parce que j'ai envie qu'on approfondisse ensemble, bien évidemment. Vous restez avec nous. On continue cette émission avec le comédien Philippe Lelievre. Dans un instant, on poursuit également avec mes chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité qui en disent long, évidemment. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio-G. 15h30 sur Radio-G. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec Alexandra Sénigou. Rebonjour Alexandra. Rebonjour. Cyrielle à la une de l'actualité. Israël est toujours à la recherche de l'auteur de l'attentat d'hier en Judée-Samarie. L'enterrement d'Elan Ganeless aura lieu demain midi en Israël. En présence de sa famille, le terroriste a tué cet Israélo américain près de Jéricho sur la route de la mer morte. Âgé de 27 ans, il est décédé quelques heures après son transfert à l'hôpital. Il était en Israël quelques jours pour le mariage d'un ami. Diplomatie. Suite à la regrunaissance des violences en Judée-Samarie, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira aujourd'hui en urgence à la demande des Émirats Arabes Unis. Une réunion fustigée par Gila Dardan, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU. L'actualité en France, il sera question d'immigration. Aujourd'hui, Gérald Darmanin et Olivier Dussop vont être auditionnés sur le projet de loi immigration visant à contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Ce texte sera examiné au Sénat à partir du 28 mars. La guerre en Ukraine-Moscou recrute des membres du Fatah et du Hezbollah pour aider l'armée russe dans sa guerre. D'après une source libanaise, les Russes offrent aux habitants pauvres des camps de réfugiés palestiniens des sommes de plusieurs centaines de dollars par mois en échange de leur enrôlement. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve dans 30 minutes pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Philippe Lelievre pour la pièce de théâtre Le Manteau de Janice, d'Alain Tellier, jouée avec Alison Paradio, Petit Montparnasse et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio-J. Radio-J, le 6-9, il est la fée radion. Bonjour Évital. Bonjour. Bokertov, Shalom, Milana. On vous retrouve tous les matins à 6h47. Et oui, Ken, avec Mila, le mot du jour, Mila Beyom. Un cours d'hébreu à l'Hulpan-Ecuge, info sur ecuge.fr. Radio-J. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-J. De retour sur Radio-J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Philippe Lelievre pour la pièce de théâtre Le Manteau de Janice, d'Alain Tellier, jouée avec Alison Paradis au Petit Montparnasse. Et puis, on parlait d'Alison Paradis il y a un instant. Selon sortir à Paris, Alison est stupéfiante. Et puis, j'ai envie de dire que pour une de nos chroniqueuses qui a vu la pièce également qui s'appelle Emma Scali, c'est une pièce à l'image du sourire d'Alison Paradis qui porte si bien son nom, selon elle. Son sourire est une édaigne, une ouverture, et je répète ces mots, les rayons de soleil derrière les nuages quand la vie nous accable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Philippe Lelievre, vous qui, en plus, avez dû la mettre en scène et qu'il avait choisi aussi, je suis 100% d'accord avec cette jeune fille qui emploie ces mots. Oui, j'ai choisi Alison, j'ai cherché. Au début, le personnage était plus jeune. Avec Alain, on s'est mis d'accord qu'il fallait un petit peu vieillir le personnage. Et je me suis mis en quête d'une jeune comédienne. Et puis, un jour, j'ai trouvé Alison Paradis. Je vous avoue que j'ai été tellement persuadé de mon choix que je ne suis pas étonné de ce qui se passe aujourd'hui. Et oui, et vous avez bien fait parce qu'en effet, elle est à l'image de ce qu'elle donne physiquement sur scène avec beaucoup de couleurs, notamment sur elle, beaucoup de fraîcheur, j'ai envie de dire aussi qu'elle va venir vous apporter. Pour vous, qui êtes plutôt dans un climat plutôt morose, plutôt terne, plutôt sombre, entouré de ses livres, finalement, qui restent dans des cartons. Mais ça, on ne va pas tout dire dans cette émission. C'est une pièce quand même, où il faut le dire, qui se veut un peu énigmatique. Il y a comme une enquête de fond et en même temps qui parle des pièges dans lesquels on s'enferme sans s'en rendre compte. Je n'ai pas rien à ajouter. Vous dites exactement ce que je ressens de la pièce. Si on doit parler de ces deux personnages, ils sont essentiels. Vous savez, quand les choses ne doivent pas se passer et qu'elles se passent, c'est là qu'on construit. C'est-à-dire que si tout est installé, si on sait tout d'avance, ça n'a pas d'intérêt. Là, ils viennent, ils sont à l'opposé sur le Zodiac. Et tout à coup, ils vont fusionner. Ils vont fusionner ? C'est aussi une histoire, c'est de l'espérance, c'est de l'amour. On parle de plein de choses. On parle de l'humain dans cette pièce. Et on va parler du fond aussi. C'est une pièce tout à fait surprenante dans le style par la différence de ton, de genre aussi entre ces deux personnages. L'un, un langage soutenu, amoureux de la langue française et l'écriture qu'il épouse en écrivant des livres et l'autre, une jeune femme singulière, impertinente aux tons familiers et actuels qui parle finalement peut-être à la jeunesse d'aujourd'hui, qui donne aussi envie d'aller au théâtre. Est-ce que c'était aussi la volonté de venir cueillir le public, tout public ? Je crois que le spectre est très large. Alain a réussi à... Il y a toutes les couleurs sur ce tableau théâtral. Et il a vraiment réussi son coup parce qu'on pleure sincèrement et on rit sincèrement. Donc, c'est un tour de force de l'auteur. Après, la mise en scène fait le reste. Mais il y a des dialogues savoureux. C'est-à-dire que dès le départ, quand elle me dit si vous n'êtes pas content, je vous crève les pneus. Quand on dit ça à un handicapé, tout de suite, ça éveille, enfin en tout cas, ça éveille en moi quelque chose. Je dis mais qui est chez moi ? Qui est en train de me parler ? Qui me parle comme ça ? Et finalement, ça ne me choque pas plus que ça. Ça m'intrigue. Je fais comme si j'étais un petit peu agacé, mais ça m'intrigue. Et justement, cette citation qui est dans la pièce me fait penser à Philippe Cave-Rivière que j'embrasse bien fort qui a cet humour un peu tordant comme ça, un peu crispant, mais qui fait plaisir aussi à ces personnes qui sont concernées par le handicap. Donc, c'est un moyen pour moi aussi de l'embrasser bien fort. Je l'embrasse également parce que j'apprécie beaucoup cet homme. Eh bien écoutez, c'est partagé. Alain Tellier dit la vie est un drame comique, c'est ainsi. Et ceux qui vont entrer en scène sont dans le même bateau que le public qui les applaudira. C'est pour rire de la gravité que l'on va au théâtre ou voir des humoristes ? C'est pour... Le théâtre, il y a mille portes dans le théâtre. C'est-à-dire qu'on peut aller y apprendre quelque chose, on peut y aller pour le divertissement, on peut y aller pour l'histoire, on peut y aller pour un acteur, ne pas aimer l'histoire mais aller voir un acteur. Donc, le spectre est très large. Mais là, une fois de plus, il respecte le public à tous les étages. C'est-à-dire qu'on en a pour son argent, si on peut être un peu trivial en disant cette expression, on en a pour son argent en venant voir le manteau de Janis. Et on rit. Et les spectateurs, d'ailleurs, nous le rendent bien parce qu'on a des retours incroyables. Moi, ça fait longtemps que je fais ce métier, je n'ai jamais entendu autant de choses positives sur une pièce. Nous sommes en train d'écouter Janis, justement. Janis Joplin qui a un rôle dans cette pièce qu'on ne va certainement pas dévoiler. Mais le manteau de Janis, il y a une explication et pour cela, il faut venir vous voir au théâtre. Cette musique, bien évidemment, on l'entend, on entend d'autres musiques sur scène. C'est des mondes qui se rencontrent, ce qui nous touche. Tous au fond, c'est la fragilité des êtres de la vie et toutes les notes permettent de jouer tant de musiques différentes pour danser ensemble. C'est un peu aussi l'image de cette pièce. Un huis clos entre intrigues, rires, émotions jusqu'au dernier moment et le manteau de Janis nous surprend. Il faut y aller. Cette question subsiste, évidemment, avec le titre que je vous recommande d'aller découvrir, c'est au Petit Montparnasse depuis le 19 janvier du mardi au samedi à 21h, matinée dimanche à 15h. L'interprétation est merveilleuse et puis je pense qu'Hélène Kutner va nous en parler dans un instant puisqu'on part du côté, encore une fois, du théâtre. Et on poursuit avec notre chroniqueuse théâtre Hélène Kutner qui nous emmène bien évidemment sur les planches pour parler, Philippe Lelievre, de votre œuvre dans sa globalité. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Philippe Lelievre, bonjour à toutes et à tous. Cher Philippe Lelievre, cette chronique spectacle vous est destinée, vous qui triomfez en ce moment dans le manteau de Janis d'Alain Tellier en incarnant Joseph, ce quinquagénaire bourru victime d'un grave accident, amoureux fervent de littérature et très à cheval sur la langue française mais dont le cœur va progressivement s'ouvrir à la rencontre de Mila, une jeune femme à l'opposé de lui qui débarque en trombe dans sa vie de reclus. L'humour est une clé qui ouvre les portes de l'émotion. Le rire est le propre de l'ombre écrit l'auteur de la pièce Alain Tellier. Elle prend la lumière pour se supporter se guérir, se grandir comme dans les films de Lubitsch. Et le rire, cela pourrait être votre marque de fabrique en tant qu'acteur de théâtre sauf que le rire chez vous est toujours lié à un sens inné de la dérision, de l'invention comme si, grâce au rire, on pouvait évoquer tous les sujets, même les plus dramatiques. D'ailleurs, c'est par la technique de l'improvisation, la capacité à inventer et à réagir immédiatement sur un thème donné que vous êtes passé maître en tant que comédien, metteur en scène et même professeur durant plusieurs saisons à l'Astarac avec les jeunes acteurs de la ligue d'improvisation avec Michel Lopez. Improviser, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à demander à un acteur qui se trouve souvent démuni quand il n'a pas de texte. Mais quand il y arrive, cela peut être fascinant. Toutes les pièces, tous les spectacles que vous avez joués portent la marque de cette fantaisie, de cet humour, de cette inventivité, quels que soient les sujets traités. En 2008, vous étiez Paul, l'un des trois maris d'Agnès, une femme en proie des doutes conjugaux dans Ne nous quitte pas, un bel hommage à Jacques Brel, alors que Gilles Galliot jouait le père de famille et Fred Nonny, le mari poète. Et par le jeu vif parfaitement rythmé de votre trio masculin, le spectacle était un road movie au centre du mystère de la femme dont on ne dévoilera jamais tous les mystères. Un autre trio masculin s'appelait Trois hommes dans un bateau sans parler du chien. Alors là, c'était une comédie totalement déjantée, jouée au théâtre Montparnasse. Vous étiez en train de traverser la tamise à la rame entre deux averses et une tranche de rose bif avec Soren et Erling Prévost, des trentenaires hypochondriaques comme vous, pour fuir la pesanteur de la city de Londres. Il y avait des situations cocasses, des imprévus, des embûches, bref, c'était une croisière au royaume du nonsense anglais sacrément décapant. D'ailleurs, vous retrouverez votre acolyte Soren Prévost dans son texte « Balance ton père » à ne pas confondre avec « Balance ton porc » que vous avez mis en scène au théâtre Le Pic et pour info, le père que l'acteur souhaitait dénoncer et balancer n'était autre que le comédien Daniel Prévost qui incarnait le contrôleur fiscal dans « Le dîner de con ». Et pour vous, Philippe Lelievre, le théâtre, c'est aussi une aventure collective. Vous y aimez retrouver vos amis. Dans « Folle Amanda », la comédie à succès de Barillet et Grédit que vous avez jouée au théâtre de Paris puis au théâtre Antoine, c'était un vrai succès. Vous étiez avec Michel Bernier dans un personnage mythique de chanteuse ruinée qui a été créé par Jacqueline Maillan il y a quelques années. Puis, quelques années plus tard, en 2017, vous étiez le meilleur ami de Richard dans « Non à l'argent », encore une pièce qui parle d'argent, une pièce écrite par Fliavia Coste qui mettait en scène un héros incarné par Pascal Legitimus qui décide de réunir ses amis pour leur annoncer qu'il vient de gagner au loto une grosse somme d'argent mais qu'il la refuse. Alors à l'annonce de cette décision plus que surprenante, vous passiez avec brio par toutes les couleurs de l'incompréhension, de la colère, vous, le meilleur pote de Richard à qui on demandait de réfléchir sur les relations entre l'argent et le bonheur. Quelle tuile ? Faut-il être totalement givré pour refuser 162 millions d'euros et passer pour un héros ? Au fait, l'un de vos spectacles s'appelle « Plus que givré » et vous y interprété un metteur en scène à la tête d'une troupe de comédiens dépités par la nullité du texte qu'il doit monter et qui décide d'improviser tous les personnages de l'alcoolo à la jeune première en se démultipliant à la folie. J'ai donc vraiment envie de vous poser une question, cher Philippe Lelievre, un bon comédien a-t-il besoin d'être givré ou plus que givré pour interpréter des personnages et séduire le public ? Et ça, c'est une vraie question, Philippe Lelievre. Beckett disait « Nous naissons tous givrés, certains le restent. » Je vous laisse réfléchir à cette citation de Samuel Beckett. Il faut, vous savez, le chemin du milieu, c'est toujours bien. C'est-à-dire que d'être nourri de beaucoup de choses, d'être ouvert à beaucoup de choses, faites de vous ce que vous êtes. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, j'essaye d'être le plus possible dans la déclaration découverte dans l'épanouissement pour que mes intuitions, mes inspirations soient très mélangées. C'est-à-dire que je vais au théâtre, je peux aller voir une pièce très intello et aller voir un truc un peu de soin de soin. L'important, c'est d'aller au théâtre, d'aller découvrir des gens. Maintenant, est-ce qu'il faut être givré pour faire ce métier ? Je le crois un petit peu. Un petit peu. Merci beaucoup Hélène Kutner et puis pour venir approfondir ce que venait de dire Hélène Kutner sur l'improvisation. Je me permets puisque je suis venue vous voir sur scène et il y a eu ce moment très marquant dans la pièce et c'est dire que vous faites preuve d'improvisation dans la vie et sur scène aussi. Un téléphone a sonné. Ah, vous étiez là ce jour-là ? C'était un dimanche. C'était terrible. C'était il y a dix jours à peu près. Peut-être un peu moins d'ailleurs. Et le téléphone a sonné et vous l'avez inclus dans la pièce. Je ne peux pas dire comment je l'ai inclus parce que voilà. Mais c'est vrai que dans ce moment très intimiste en plus où je parle, je suis sur ma chaise, je suis dans mes souvenirs et un téléphone se met à sonner, ça me laisse toujours sur le cul parce qu'on dit 15 fois éteignez vos téléphones portables, éteignez vos téléphones portables et non, le téléphone portable sonnait. Ce n'était même pas du revivreur. Et une sonnerie. Un truc improbable. Et donc, j'ai entendu ça. Ça a bien duré, comme vous étiez là, ça a bien duré 30 secondes. Et voilà. Et à la fin, sans vous dire ce que j'ai fait exactement, mais j'ai intégré et ça a fait rire la salle parce que ce qui n'est pas évident du tout dans une pièce comme ça, mais il fallait que je dise à cette personne que j'avais entendu et que ce n'était pas bien. Et d'ailleurs, au salut, je me suis permis de le dire madame ou monsieur, je ne savais pas si c'était un homme ou une femme en disant que c'était nous, pour les acteurs, insupportables, quelle que soit la pièce, d'entendre quelque chose d'extérieur. Alors, si c'est une grosse gaudriole, ce n'est pas très compliqué, mais dans une pièce un peu lourde, un peu forte, d'entendre un téléphone qui sonne, ça gêne les acteurs. Voilà. Donc, vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, quand on vous demande de couper vos téléphones portables au début d'un spectacle, ce n'est pas pour rien. C'est surtout pour nous. Et par respect. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle. Bonjour Philippe. Alors, je vous rassure, mon téléphone est coupé. Dans cette chronique, on va parler d'artistes ou d'œuvres que vous aimez. Et on commence avec de la musique classique, un style que vous appréciez, et notamment le Requiem de Mozart. Le Requiem de Mozart, c'est l'une de vos œuvres préférées. et elle a la particularité d'avoir été composée en 1791, soit l'année de la mort de Mozart, qui n'a donc pas eu le temps d'écrire la fin. Cette œuvre, elle a donc une histoire assez singulière. Un petit flashback, nous sommes en juillet 1791, soit cinq mois avant la mort de Mozart, et le compositeur autrichien reçoit la commande de ce Requiem de la part de plusieurs intermédiaires anonymes, agissant, on l'a su après, pour l'excentrique conte Franz de Walsegg. Je ne sais pas si je prononce bien, la moitié de la somme promise est donc jointe à la commande. Mozart se met au travail, il compose deux tiers de cette œuvre. Oui, mais voilà, le 5 décembre 1791, 5 décembre, comme Johnny Hallyday, il meurt à seulement 35 ans, dans des conditions toujours mystérieuses, sa mort n'a toujours pas été illicidée. Le Requiem aurait donc pu s'arrêter là, mais Constance, la veuve de Mozart, ne veut pas avoir à rembourser l'avance perçue, et elle veut aussi obtenir le solde du paiement. Elle demande donc aux élèves de Mozart, les meilleurs élèves de Mozart, de finir son œuvre. Alors, même si officiellement, lorsqu'elle remet le Requiem au conte de Walsegg, elle lui fait croire que Mozart a eu le temps de terminer cette œuvre avant de mourir, alors qu'un tiers est composé par ses élèves. Ce Requiem deviendra au final l'une des œuvres majeures de Mozart, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce Requiem porte particulièrement bien son nom. Qu'est-ce que vous éprouvez en écoutant Mozart, Philippe Lelievre ? Ça me vide autant que ça m'emplit, enfin que ça me remplit. C'est quelque chose que je peux écouter 143 fois de suite, en découvrant, vous savez, ou comme dans un texte classique, tout à coup, vous entendez des choses que vous n'avez pas entendues au départ. Des émotions différentes à chaque fois. Mais c'est aussi des souvenirs très personnels dont je ne vais pas parler là, mais ça a toujours jalonné ma vie d'acteur, et je l'écoute très, très, très souvent. Très souvent, et tout, il n'y a pas un morceau où j'écoute le Requiem, et je le laisse rouler. Et à un moment donné, je m'arrête et je reprends le lendemain. C'est d'une puissance sans nom. Le classique, d'une manière générale, d'ailleurs, si vous êtes venus voir la pièce, vous avez vu, il y a du Bach, il y a du Schubert, il y a du Vivaldi, il n'y a plus de Mozart. Mais c'est tellement sublime. C'est-à-dire que comment peut-on écrire ça ? On peut parler de génie, on est bien d'accord. Tout à fait. Pour que ça reste aussi longtemps, 1780. Vous savez, la musique classique, comme on dit, adoucit les mœurs et c'est très réparateur, notamment en cas de maladie on a beaucoup parlé dans cette émission justement, il y a la musicothérapie et elle vient souvent justement de la musique classique. Donc en effet, c'est bon pour les mœurs. On va changer de registre avec lui. j'ai juste ajouté, et pourtant c'est triste, c'est lourd, c'est puissant. Pour la petite anecdote, la femme de Mozart, Constance, a déclaré que s'il n'avait pas eu la commande d'un requiem, jamais de lui-même il n'aurait écrit un requiem. Pour la petite anecdote. Heureusement. On remercie le commandeur. Exactement. Monsieur Franz de Walzerg, si c'est quand même ça que ça se... Valseg. Valseg. On change de registre avec l'une de vos chansons préférées, Philippe Lelièvre, et elle est signée Sting. Oui, on sait que vous aimez bien Sting, et notamment la chanson Englishman in New York. Une chanson de 1987 qui ne rencontra pas un grand succès lors de sa sortie. Le succès est en effet venu trois ans plus tard avec le remix d'un DJ hollandais, Ben Librand, en 1990. Alors cette chanson qui raconte l'histoire d'un Britannique qui débarque à New York, elle est tirée d'une histoire vraie. Ce Britannique, l'Englishman, dont parle la chanson, c'est le célèbre écrivain Quentin Crisp. Nous sommes donc en 1987 et Quentin Crisp, au-delà d'être écrivain, il est également une icône gay réputée pour avoir refusé d'avoir caché son homosexualité dans une Angleterre très conservatrice. Victime d'agression, il décide donc de quitter l'Angleterre pour New York afin de vivre sa sexualité en paix. Un parcours qui touche beaucoup, Sting, qui décide donc d'en faire une chanson qui prône la tolérance et le respect de l'autre. On rappelle qu'on est en 1987 et pour la petite anecdote, quand Quentin Crisp quitte l'Angleterre, il avoue à Sting qu'il a hâte d'être naturalisé américain pour pouvoir commettre un crime sans être expulsé. D'où les paroles « I'm a legal alien » « Je suis un étranger légal » en français qui sont donc inspirés de cette remarque de Quentin Crisp. On le voit derrière ce succès de « Englishman in New York » se cache une véritable histoire. Jérôme, c'est votre prénom. Dès que je vais écouter un morceau, je vais vous appeler parce que c'est merveilleux de vous entendre parler de développer ce genre de choses. C'est vrai, on ne fait pas attention. Moi, j'aime ce morceau parce que je l'aime simplement et je vous remercie de faire grandir ma culture musicale. Et on va continuer en changeant encore une fois de registre avec une autre chanson qui fait partie de votre playlist Philippe Lelievre et elle est signée « Deep Purple ». Oui, il s'agit de « Smoke on the Water » de « Deep Purple », la chanson préférée de ceux qui ne savent pas jouer de guitare, j'ai envie de dire. Alors, vous aimez bien cette chanson, si je ne me trompe pas. Une chanson donc sortie en 1972 et qui, comme « Englishman in New York » est elle aussi directement inspirée de faits réels. Je m'explique. Un flashback. Nous sommes le 3 décembre 1971. Le groupe « Deep Purple » est de passage à Montreux en Suisse. Le groupe souhaite en effet utiliser le casino de la ville pour enregistrer son prochain disque. Mais le lendemain, le 4 décembre, lors d'un concert de Frank Zappa, un incendie se déclare dans le casino après qu'un spectateur ait tiré dans le plafond avec un pistolet de détresse. Le casino est entièrement détruit et « Deep Purple » doit donc trouver un autre lieu d'enregistrement. Le groupe compose alors la chanson « Smoke on the Water », une phrase venue du bassiste du groupe, un Roger Glover, ou Roger Glover, durant son sommeil et qui fait évidemment allusion à l'incendie du casino situé au bord du lac Clément et qui a causé l'apparition de fumée au-dessus de l'eau, d'où le titre « Smoke on the Water ». Alors sur le moment, le groupe n'imagine pas du tout que ce titre va devenir un succès mondial et au final, elle devient l'une des plus populaires du groupe. On le constate souvent dans cette chronique, les plus grandes chansons naissent parfois de concours de circonstances totalement incroyables. Donc pour « Smoke on the Water », la chanson n'aurait donc jamais existé. si un soir de décembre, un spectateur, un peu éméché, n'avait pas tiré un feu de détresse dans le plafond du casino de Montreux. Comme quoi, ça peut être incroyable. Merci Gérôme, merci. On quitte la musique et on termine votre voyage dans votre univers culturel, Philippe Ledièvre, avec votre série « Du moment » qu'on aime beaucoup aussi sur Radio-J. Oui, alors si vous n'êtes pas le premier invité qui nous parle de cette série, mais c'est la première fois qu'on va en parler, il s'agit de la série « Foda », une production israélienne disponible en France sur Netflix. Alors là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose si vous avez vu la série, mais cette série, elle raconte l'histoire d'une unité de force spéciale de défense d'Israël dont les membres sont formés à se fondre dans la population arabe et dont le but est de traquer des terroristes du Hamas et de l'État islamique, notamment. Alors une série particulièrement réussie et dont le réalisme bluffant est basé sur l'expérience personnelle des deux co-créateurs de la série, tous deux anciens membres de l'unité d'élite de l'armée israélienne. Alors les critiques de la série sont très élogieuses et Fahoda a même été classée par le New York Times au huitième rang des 30 meilleures séries de la décennie. C'est dire, alors malgré tout, cette série, elle n'a pas plu à tout le monde. Une campagne de boycott a en effet été menée afin de demander à Netflix de la supprimer de sa plateforme. Certains activistes ont en effet accusé Fahoda d'être une propagande pour, je cite, l'armée d'occupation israélienne. Alors heureusement, Netflix n'a pas cédé. 50 cadres d'Hollywood ont même signé une lettre de soutien indiquant que la série donnait une représentation nuancée des problèmes liés au conflit israélio-palestinien et élargissait les horizons et les points de vue. Ce qui est vrai. Voilà, exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu cette pétition et que la série a été maintenue. Une série donc pour ceux qui ne la connaissent pas à découvrir de toute urgence. Et pour ceux qui voulaient la censurer, on pourra répondre par une citation de Juvenal, un poète latin. Et c'est par là que je terminerai pour tous les censeurs. La censure épargne les corbeaux et s'acharne sur les colombes. Merci beaucoup Jérôme Goulon. Et c'est l'occasion de vous demander à vous Philippe Lelièvre pourquoi vous aimez cette série Foda ? Parce que je trouve les acteurs exceptionnels. Quand j'aime une série, en général, j'arrête et je remets en arrière. Quand je vois des séquences que je trouve extraordinaires, je me mets tout à coup à leur place. Je me dis comment ils ont abordé, comment ils ont anticipé, comment tout à coup ils ont décidé de jouer cette scène. Et grâce à la télécommande, je reviens en arrière et je regarde à nouveau la scène. Et moi, c'est ce qui m'a plus séduit. C'est-à-dire qu'on est dedans. On est complètement avec eux. Et la saison 4 est sortie il y a très peu de temps. Je l'ai avalée en deux jours. Le problème, c'est que je me couche à trois heures du mat' avec ces conneries. C'est vraiment nul. C'est addictif. Quelle qualité de travail, de réalisation, d'interprétation ? Et puis surtout, la fin de la saison 4, je ne vais rien dire. Ah non. Non mais non, où va-t-on ? Où va-t-on ? On va la 5 du coup. Allez, on poursuit tout de suite le coup de fourchette de Sam Béréby qui vous croque sur Radio-J. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilatée. On est bonnet. Radio-J. Radio-J. Le coup de fourchette. Bonjour Sam. Bonjour Cyriel. Bonjour Philippe. Ça va ? Ça va pas mal. Depuis que vous êtes arrivé, je vais très bien. C'est très gentil. Alors je vais parler de votre plat préféré. Un de mes plats préférés. Parce que vous m'avez bluffé par votre originalité. C'est vrai ? Les pâtes. J'ai vu les pâtes, je me suis dit à toutes les sauces. Toutes les sauces, c'est ça. Et c'est lesquelles vos préférées ? Rabiata, j'aime bien. J'aime bien les quatre fromages. J'aime bien... Je vais tout vous les dire. La bolo, la vraie bolo. Rabiata, j'aime bien aussi. Oui. C'est pas mal. Mais moi, en tant qu'étudiant, parce que je suis étudiant, je peux vous dire au nom de tous les étudiants, je suis dégoûté des pâtes. Matin, midi, soirée, chaque soirée, je n'en peux plus. Défin, on se fait des folies, on mélange sauce tomate et pistou, mais au moins, le paquet de pâtes, il coûte 2 euros. On est content. Pardon ? Oui ? Vous les achetez en box, machin, là ? Non, mais là, ça va pas. mais venez à la maison et je vous fais des pâtes. Puis c'est tout. Très bon restaurant, Flovio. Un restaurant sardes où on mange des pâtes, c'est l'invité de la semaine dernière qui nous l'avait dit. Flovio, il l'a dit ? Flovio. Flovio, là, ça, il vous l'a dit en off parce que je n'ai pas le souvenir qu'il est dit à l'antenne. Flavio, Flavio. Flavio, alors Flavio, c'est un restaurant cachère qui est excellent. je ne peux pas. Il y a un restaurant cachère qui s'appelle comme ça. Non, parlons pas de cachère. cachère, c'est catastrophe. Parlons des pâtes, et pas des pâtes cachères. On parle des pâtes, on parle de la vraie bouffe. C'est vrai que les pâtes cachères, je ne parle pas d'un restaurant cachère, vous inquiétez pas. Par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est ceux qui mangent les pâtes sans gluten. Ça favorise la digestion et la concentration. Vous êtes sans gluten ? Je ne suis pas, je suis avec tout. Je suis surtout avec tout. Mais c'est vrai que vous m'avez demandé mes choix culinaires, mes goûts culinaires, je vous ai parlé des pâtes, mais j'aurais pu aussi parler du japonais. C'est-à-dire que, en fait, j'aime beaucoup passer à table. Je suis un passionné de la table et pourtant, je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas de vin. Et souvent, on se dit, tiens, tu manges, tu as un bon coup de fourchette, mais tu ne bois pas de vin. Eh bien oui, ça existe. Moi, je suis comme vous. Je ne bois pas de vin et j'adore manger. Sautes salées, wasabi, moi, pour les sushis. D'accord. Et même, quand on est étudiant, vous connaissez le nom du restaurant étudiant où on va, nous, les étudiants ? Le Crous. Le Crous, je fais du stand-up aussi à côté, vous êtes un modèle. Voilà, je vous le dis. Surtout que moi, j'ai eu un peu un traumatisme de l'impro. La dernière fois, j'étais sur scène, je monte sur scène, comment ça va tout le monde ? Voilà, j'étais content. Et je vois un petit garçon avec sa grand-mère, tu vois. Je le regarde, je lui dis, ils ne sont pas venus, tes parents ? Et là, il me regarde, il me dit, non, ils sont morts. Comment vous dire, j'étais en mode avion ? C'est-à-dire, je ne savais plus quoi faire. Vous auriez dit quoi, Philippe, à ma place ? Je leur ai dit, je les entends. Tu sais quoi ? Tu sais ce qu'ils sont en train de dire ? Ils me disent qu'ils t'aiment et qu'ils sont assis à côté de toi. Et moi, instantanément, rapidement, sans réfléchir, je dis, ah oui, alors là, ils ne peuvent pas venir du tout. C'est-à-dire, si tu arrives à faire rire après ça, tu peux faire l'Olympia. Moi, à chaque vanne, les mecs, ils me regardaient, mais quel connard celui-là, je te jure. Ah non, mais c'était une catastrophe. Vous savez qu'il faut... C'est une vraie histoire. Non, mais j'entends bien. L'improvisation, il faut accepter ce que l'on vous dit. Voilà, c'est ça. La grosse horreur, on vous dit que vous êtes un gros con, d'accord ? Acceptez-le. C'est-à-dire que ça va faire grandir l'improvisation. Il faut parler de ce que l'on dit. Mes grands-parents ont disparu, acceptez-le. D'accord. Et vous allez faire grandir la situation. On va continuer à parler de ça dans un instant parce que je crois que Sam Béréby veut justement vous demander comment on fait certaines choses dans le théâtre. On revient, juste après le journal de l'info sur Radio-G. J'ai une petite pub également. Sous-titrage ST' 501 Il est 16h sur Radio-G. Bonjour et bienvenue tout de suite le journal de l'info avec Alexandra Sennigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Cyrielle. Voilà la une de l'actualité. Israël est toujours à la recherche de l'auteur de l'attentat d'hier en vue des Samaris. L'enterrement d'Elan Ganeles aura lieu demain midi en Israël en présence de sa famille. Le terroriste a tué cet Israélo-Américain près de Jéricho sur la route de la mère morte. Âgé de 27 ans, il est décédé quelques heures après son transfert à l'hôpital. Il était en Israël quelques jours pour le mariage d'un de ses amis. Le terroriste a ouvert le feu sur cet automobiliste, le blessant grièvement avant de prendre la fuite et de mener une deuxième attaque au carrefour d'Almog qui cette fois n'a fait aucun blessé. Toujours au chapitre sécuritaire, huit palestiniens suspectés d'avoir mené des attentats contre des Israéliens ont été arrêtés par le Shinbeth cette nuit. Deux d'entre eux sont impliqués dans des attaques par balle menées contre les forces de Tsaal. Cet après-midi, les forces de sécurité ont d'ailleurs déclaré qu'un groupe d'habitants d'implantation avait agressé des soldats qui tentaient de les empêcher de lancer des pierres sur des véhicules palestiniens. Même chose hier soir en Judée, Samarie, des émeutiers juifs extrémistes ont commis une attaque à la voiture Bélier contre des soldats de Tsaal. Les détails avec Olivier Granilic, notre correspondant à Jérusalem. Olivier Granilic, notre correspondant à Jérusalem. Et puis suite aux violences à Rawara, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui en urgence à la demande des Émirats Arabes Unis. C'est la troisième réunion en l'espace de trois mois. Le chef d'état-major Ertia a d'ailleurs condamné ses émeutes et a déclaré que, je cite, les incidents graves feront l'objet d'une enquête approfondie. Diplomatie, une première réunion entre l'ambassadeur turc en Israël et un groupe parlementaire Israël-Turquie s'est tenu cet après-midi après le tremblement de terre en Turquie. Le président de la CNESET a annoncé l'établissement de ce groupe d'amitié entre les deux pays comme un geste de solidarité. Je me réjouis de cette rencontre. C'est le premier pas vers le renouvellement des relations entre les deux pays et je vous tends la main pour la paix. Je crois qu'il y a un grand potentiel dans les relations entre la Turquie et Israël. C'est ce qu'a affirmé une députée du parti travailliste présente lors de la réunion. L'actualité en France, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt vont être auditionnés aujourd'hui sur le projet de loi immigration. Ce texte sera examiné au Sénat à partir du 28 mars. Un projet qui inquiète jusqu'à la défenseur des droits. En particulier, une mesure prévoyant de conditionner l'octroi d'un titre de séjour pluriannuel à un niveau minimal de connaissances en français et non pas seulement d'une assiduité à la formation. La guerre en Ukraine, Moscou recrute des membres du Fatah et du Hezbollah pour aider l'armée russe dans sa guerre. C'est en tout cas ce qu'affirme une source haut placée à Beyrouth. D'après cette source, les agents de Moscou offrent aux habitants pauvres des camps de réfugiés palestiniens des sommes de plusieurs centaines de dollars par mois en échange de leur enrôlement, un recrutement avec l'approbation de l'organisation terroriste Hezbollah qui elle-même envoie des opérateurs de drones en Ukraine. De son côté, la Russie se dit ouverte pour parler avec l'Ukraine mais affirme qu'elle n'abandonnera pas les régions annexées en Ukraine. Sur le terrain, les troupes ukrainiennes connaissent de grandes difficultés dans l'est du pays, notamment à Barhmout. Dans son allocution télévisée quotidienne, Volodymyr Zelensky a demandé aux occidentaux de lever ce qu'il appelle le tabou de l'aviation. Les frappes nous obligent à avoir une composante aviation dans notre défense aérienne. Des avions de guerre modernes pour protéger tout notre territoire de la terreur russe. La défense aérienne n'est complète que quand elle a des avions. Nos pilotes et les unités aériennes font un excellent travail mais nous serons en mesure de protéger complètement notre ciel lorsque le tabou de l'aviation sera entièrement levé dans les relations avec nos partenaires. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky traduit par nos confrères de BFM TV. Et merci beaucoup Alexandra Senigou. On vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une petite pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Philippe Lelièvre pour la pièce de théâtre Le Manteau de Janis au Petit Montparnasse. On revient dans un instant sur Radio-J. Radio-J David Revaud-Dallon Ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio-J pour Ça reste entre nous. La politique comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis sans langue de bois demain 21h sur Radio-J. Radio-J Radio-J. 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 15h-16h30. Sérieux ? De retour sur l'antenne de Radio-J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. Si vous êtes avec nous depuis le début, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui Philippe Lelièvre pour la pièce de théâtre Le Manteau de Janis d'Alain Tellier. C'est joué avec Alison Paradis au Petit Montparnasse. Et puis on vous a quitté il y a un instant Sam Bérévy avec un petit jeu je crois que vous voulez faire jouer à notre invité Philippe Lelièvre aujourd'hui. On va faire un petit jeu parce que vous êtes le roi de l'impro. Je vais vous donner une phrase. Ça c'est un piège. Non, non, non. C'est une masterclass. Vous allez la dire avec plusieurs intentions. D'accord. Mais est-ce que c'est de l'impro Sam Bérévy ? C'est pas de l'impro mais vous allez voir parce que je vous ai déjà vu faire ça et j'ai été fasciné. Ah donc vous voulez que je refasse ce que vous avez déjà vu ? Non parce que c'est un autre truc. Parce que moi c'est des intentions différentes. Vous allez voir. Spécial Radio-J. Alors ok. Je vous donne la phrase. Alors je suis ravi d'être sur Radio-J avec mon ami Sam Bérévy. Premier mode. Mode apeuré. Je suis ravi d'être sur Radio-J avec mon ami. J'ai oublié son nom. Sam Bérévy je crois. Mode interrogatif. Je suis sur Radio-J avec mon ami Sam Bérévy ou pas ? Oui. Oui. Et mode accent oriental, juif. accent oriental, juif. Alors ça on connaissait pas ça. Alors là. Comment ça va ? Attends. C'est quoi la phrase ? Vas-y dis-moi. Je suis avec mon ami. C'est mon frère. Sam Bérévy. Béré Bérévy. Allez le voir sur scène. Il improvise. Il est bon. T'es bon. T'es bon mon fils. Bravo. Merci beaucoup Philippe Leliev. Merci mille fois. C'est vous qui l'avez voulu. Eh ben oui on l'a voulu. Mais j'ai une petite question. Il paraît que vous parlez hébreu. Ah. Ah. Nilo. Nilo. Mais comment vous savez parler l'hébreu ? C'est Sam qui m'a appris. On a appris ensemble. Ça c'est faux. Non ça c'est faux Philippe Leliev. Je veux la vérité. J'ai. J'ai. Je sais. Voilà. Comme je dis. Je parle d'autres langues. On ne peut pas dire que je parle hébreu non plus. C'est vraiment un hébreu un peu ringard. On peut le dire. Non. Mais vous avez quand même des petites bases. On va dire ça comme ça. C'est faouda. C'est faouda. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à la semaine prochaine. Sam Bérébi. Tout de suite on passe au Tac au Tac sur l'antenne de Radio-Gi. Et on y va. 10 questions et 10 réponses courtes en 2-3 mots. On va tenter ça avec vous si vous le voulez bien. Philippe Lelievre. La première question vient tout de suite. La recette de l'amour c'est ? La recette de l'amour c'est d'aimer. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment. La guerre. Si vous pouviez changer de peau. Vous seriez qui ou quoi ? Dans la peau de Roger Rabbit non ? Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? J'adore vos pieds. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ? Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou pour quelqu'un ? Je lui ai dit que je l'aimais. Très beau. Vos trois grands plaisirs du moment ou dans la vie ? Manger, jouer et ma loge. Pourquoi la loge ? Parce que je suis avec Alison. C'est mignon. Au début ça devait être une contrainte mais en fait c'est formidable. On est tous les deux dans la loge. Donc là juste avant de jouer on est ensemble. Et juste après on est ensemble et ça débriefe. Et c'est génial. C'est une très très bonne idée. La loge mixte je le conseille. La plus belle qualité humaine pour vous Philippe Lelievre ? L'écoute. Votre surnom ? Ma mère m'appelle Fifi. Votre philosophie de vie ? Pour vivre vieux, vivez longtemps. Votre prochain rêve à accomplir ? Trouver une pièce à la hauteur du manteau de Janice. Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer tout court dans la groupe. Ciao. Ciao. Et bien on poursuit tout de suite évidemment. Notre mission continue avec nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio-G. Radio-G. 15h-16h30. Cyril Sarah Cohen. Philippe Lelievre, j'ai reçu quelques questions pour vous. La première vient d'Avener qui vous demande est-ce que vous avez envie de revenir en radio ? Parce que je sais moi que vous avez été dans le 6-9 sur NRJ. Vous avez été aussi avec Arthur sur Europe 2 pendant pas mal de temps. Est-ce que ce serait une potentielle envie ? Oui, l'envie est là, mais d'abord je faisais des matinales, c'est très dur la matinale. Et ça fait grossir surtout, parce qu'on mange beaucoup. En décalé. On est en décalé tout le temps, mais c'est vrai que la radio c'est un outil extraordinaire. La radio on peut y faire ce qu'on veut, on peut faire imaginer aux gens ce que l'on veut. Et une fois de plus on parle de la troupe, parce que nous sur NRJ et sur Europe 2, on était une troupe. Et ça c'était très très plaisant. J'étais sûre que vous me diriez ça, parce que vous étiez avec Bruno Guillon, avec Manu Payette, Arnaud Lemort, Jonathan Lambert. Je crois que c'est que des gens, et Henri Delambre, c'est que des gens que vous aimez et avec qui vous avez partagé je crois. Oui, et je continue à partager, on se voit moins parce que les occasions sont un peu moins fréquentes. Mais quand on a traversé ça avec des gens, quand on a fait animer une matinale, on ne peut pas les oublier. Une question de Johanna, vous jouez dans la série Le Stagiaire sur France 3, La Stagiaire, pardonnez-moi, sur France 3. Est-ce qu'il y a une prochaine saison programmée, une huitième je crois ? Alors, je me mélange un peu dans les saisons, mais je sais que la huitième est déjà dans la boîte. Ne me demandez pas quand elle sort, je ne sais pas. Et là nous commençons le tournage de la neuvième, je crois, à partir du mois d'avril. Donc ça va continuer. Une troisième question de Sylvie. Est-ce que vous avez envie de jouer un rôle précis sur scène ? Enfin, elle ne m'a pas dit où, mais j'imagine sur scène, au théâtre ou à la télé. Un rôle précis, c'est-à-dire que c'est une rencontre les rôles. Oui, j'ai envie de jouer plein de choses. Là, de jouer quelqu'un dans un fauteuil, ça me plaît beaucoup parce que je ne m'aime pas tellement moi. J'aime interpréter des choses. Donc, plus ça va être loin de moi, plus ça va m'intéresser. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos auditeurs. Philippe Lelievre, tout de suite, le coup de cœur sur Radio-G. Philippe Lelievre, je ne sais pas si après votre passage en tant que professeur d'improvisation théâtrale, si vous êtes féru de talk show musicaux comme The Voice. Mais un artiste a principalement relevé notre attention l'année dernière, Daniel de Philippi, qui a participé à cette édition. Il a ému la France entière avec une chanson en hommage à sa femme partie trop tôt. On découvre ou on redécouvre et puis on le reçoit sur Radio-G. Sous-titrage ST' 501 Je sais qu'à chaque instant, tu me montreras le chemin. Car tu es là, toujours tu seras là, peu importe où je vais, tout me parle de toi. Et je suis là, avec tant de questions, écrasé de regrets, je te dois des pardons. Je savais bien qu'un jour, l'un de nous deux allait partir. Et c'est toi, mon amour, qui me laisses ton si beau sourire. Je t'envoie quelques fleurs, je t'envoie quelques roses. Mais toi, fais-moi un signe, dis-moi un mot. Quelque chose. Merci, c'est magnifique, Daniel de Philippi, de vous entendre. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis très heureux d'être là avec vous. Et moi, je suis très heureuse de vous recevoir parce que vous m'avez beaucoup, beaucoup marqué l'année dernière. Je crois comme la France entière. On était des millions à avoir été très émus par votre prestation. Pour rappel, je tiens à dire que ce titre, tu n'es plus là, tu es là, pardon, vous l'avez interprété, mais ce n'était pas ce que vous veniez chanter en réalité. C'est Vianney qui vous a demandé de chanter autre chose. Vous étiez venu chanter quel titre déjà ? Alors, j'avais choisi une chanson de Claude-Michel Schoenberg qui s'appelle Le premier pas. Et effectivement, le principe de The Voice, c'est qu'on ne doit faire que des covers. On ne fait pas de chansons perso. Et puis, comme je leur ai raconté mon histoire, j'ai amené un petit peu le truc. Et Vianney a eu cette gentillesse de m'accorder de la chanter en direct, enfin en direct dans l'émission. Et j'étais vraiment très content parce que ce n'était pas prévu. On ne l'avait pas, ce n'était pas calculé. Même si moi, secrètement, j'espérais un petit peu pouvoir leur soumettre ma chanson. C'est très beau de voir ce que vous avez fait. Est-ce que vous voulez bien nous raconter la genèse de cette chanson, son histoire ? Tu es là avant même The Voice. En fait, moi, j'ai chanté pendant 30 ans. Puis j'avais arrêté, je ne voulais plus, je ne ressentais plus le plaisir de monter sur scène. Donc je ne chantais plus. Puis le hasard des rencontres a voulu que je sois engagé dans une comédie musicale qui s'appelle Bernadette de Lourdes. Très bien. Par Roberto sur Léo, je crois. Et qui est aussi avec Gadel Malé. Et Gadel Malé, qui est coproducteur de ce spectacle. Un énorme spectacle qui sera joué d'ailleurs au Palais des Sports en septembre. Vous y serez ? Oui, en principe. Normalement, oui. Et donc le hasard a voulu que le directeur de casting de ce spectacle, c'est celui qui fait aussi The Voice. Bruno Berberès. Voilà. Et quand il m'a appelé pour me proposer de te faire The Voice, je lui ai dit, tu es sûr que c'est moi que tu veux ? Parce que moi, je n'avais pas du tout envie d'y aller. Je connais The Voice et beaucoup de jeunes gens. J'ai dit, mais je vais avoir l'air ridicule. Et puis, en fait, ça s'est passé comme vous l'avez vu. Donc moi, j'avais perdu ma femme en même temps que commençait le spectacle Bernadette. Et cette chanson est sortie du piano sans vraiment que j'en cherche ni les paroles ni la musique. Et au départ, cette chanson, c'est mon histoire. Et je me suis aperçu très vite que c'était l'histoire de tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai reçu des milliers et même des millions de messages. Puisque le teaser de TF1 continue de monter. Tous les jours, je reçois des messages. C'est ça qui est incroyable. Parce que cette histoire, on peut dire, elle date d'un an. Mais aujourd'hui, je reçois... On est passé à 9,6 millions vues. Et tous les jours, je reçois des messages de gens qui me remercient. Soit parce qu'ils sont émus, soit parce qu'ils ont connu le même scénario. Parce que malheureusement, tous les couples vont connaître cette séparation qui est un véritable drame. C'est un bouleversement dans une vie. Quand vous vous entendez bien avec quelqu'un et que vous vous retrouvez tout seul. Jacques Brel avait écrit dans les vieux, celui des deux qui restent se retrouve en enfer. Et c'est exactement ça. Et donc, je suis très touché par tous ces messages que je reçois. Je suis même surpris moi-même du pouvoir émotionnel de cette chanson. Parce que ça n'est qu'une chanson, finalement. La chanson a le pouvoir, justement, émotionnel de nous transcender. Et c'est souvent le cas. Vous avez sorti un clip et un album depuis qui s'intitule « Tu es là ». Justement, quelle est la couleur de cet album et le message dedans d'Agnan de Chilipi ? Moi, j'ai écrit des chansons pendant 30 ans. Donc, c'est un petit peu un condensé de tout ce que j'ai pu faire. Il faut savoir que moi, je suis un amoureux de la chanson française. Donc, la chanson entre guillemets à texte. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'une chanson sans texte, c'est une musique. Vous savez, Daniel de Philippi, avant de vous recevoir, j'ai écouté votre album. J'ai envie qu'on écoute un titre sur lequel je suis tombée hier en travaillant cette émission. Et j'ai envie qu'on partage ce moment aussi sur l'antenne. J'ai écouté cette chanson, je l'ai trouvée merveilleuse. Je me suis demandé si cet album était un album consacré à votre femme. Pas seulement, parce qu'il y a d'autres chansons. Mais est-ce que le fait de sortir un album à vous aujourd'hui, quelque part, est un cadeau ? Une manière peut-être de la faire revivre avec vous dans cette aventure ? Je crois que c'est elle qui me fait des cadeaux. Je demande dans cette chanson, dis-moi un mot, fais-moi un signe. Mais le signe, il est là tous les jours. Le signe, c'est vous. Le fait d'être ici, c'est un signe. Je crois beaucoup à la relation entre les défunts et les gens qui restent ici. Je veux y croire, peut-être que ça va vous paraître un peu ridicule. Mais je pense qu'on reçoit beaucoup de signes et on ne sait pas toujours les voir. Et ça, ce sont des signes que l'on m'envoie. Et cet album, effectivement, c'est un cadeau. Puisque grâce à cette histoire de The Void, j'ai rencontré un producteur qui s'appelle Michel Lévy et qui m'a permis de... Qui m'a écrit hier, c'est très drôle. Et qui m'a permis de sortir cet album qu'on peut trouver partout. Donc c'est un beau cadeau. C'est l'aboutissement de 30 ans de combat, je vais dire. Parce que c'est un métier difficile, comme vous le savez. Daniel De Filippi, en écoutant cet album dont nous sommes en train de parler, je me suis demandé si vous n'étiez pas peut-être un nouvel Aznavour ou du moins une alternative aux fans de Charles Aznavour. Est-ce que vous aimeriez ça ou est-ce qu'on vous en a déjà parlé ? Ce serait un grand honneur. C'est même prétentieux de dire ça. Mais je reçois beaucoup de messages qui me comparent un peu à Reggiani aussi. C'est toute la chanson que j'aime et la chanson qu'on n'entend plus, malheureusement. Et je pense qu'il y a un public pour tous les registres. Et il ne faut pas s'enfermer uniquement dans un style. On dit quand même que vous êtes en concert au Café de la Danse le 11 mars. Qu'est-ce qui nous attend ? Alors un tour de chant à l'ancienne avec des... J'allais dire des vraies chansons. C'est un peu idiot. Avec des chansons comme les amoureux de la chanson française M. C'est quoi des vraies chansons ? C'est des chansons qui privilégient le texte avant tout. Avec des musiques qui sont de belles mélodies, je pense. Ce n'est pas prétentieux de le dire. Des chansons qu'on a plaisir à écouter, qui racontent une histoire. Et c'est un petit peu ce qui manque. Je ne critiquais personne, mais dans la chanson d'aujourd'hui, on ne raconte plus d'histoires. Ce sont des mots qui se suivent. D'ailleurs, on ne dit plus une chanson, on dit un son maintenant. On appelle ça un son. Donc, je sais qu'il y a des gens qui aiment la chanson telle que l'a pratiquée Aznavour, Redjani, entre autres, qui sont pour moi des références hébrelles. Merci beaucoup, Daniel De Filippi, d'être venu nous voir, nous parler de cet album Tu es là. Je rappelle que vous êtes en concert au Café de la Danse le 11 mars prochain. Et je ne sais pas si on croit aux mêmes anges, mais je suis sûre qu'il n'existe qu'un seul paradis. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur Radio-G. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Allez, tout de suite, le portrait sur Radio-G. Et oui, comme toujours à la fin de cette émission, Philippe Lelievre, on revient à vous parce qu'on a pour habitude de débriefer tout ce qu'on s'est dit. C'est aujourd'hui dans les mains, dans la voix et dans le texte, j'ai envie de dire, de Nathalie Daudrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle. Bonjour Philippe Lelievre. Bonjour. Eh bien, à partir de tout ce qui a été dit ici et échangé, je vais faire une petite synthèse. Et moi aussi, donc du coup, je suis en pleine improvisation. Voilà, ça nous fait un petit point commun. J'ai tout de suite attentive à votre gestuelle, à votre corps qui s'est animé dès qu'il s'agit de parler de passion. Il y a comme, et c'est très drôle parce que j'avais écrit que la cage thoracique s'ouvrait et il y avait un déploiement du haut du corps qui était impressionnant. Et je marquais entre parenthèses dans mes petites notes le mot « oxygène ». Et vous le dites juste après, c'est mon oxygène. C'est vraiment, ça se voit, ça se voit dans le corps. C'est très flagrant. Il y a aussi, outre cette qualité d'adaptabilité, d'intuition qui est déployée, cette force aussi peut être héritée du tempérament costaud des Bretons et des Italiens. Vous dites que vous en avez un petit peu été teinté. Celui qui ne se laisse pas faire, il y a donc une forme d'audace qui se témoigne et peut-être qui se place tout de suite dans vos œuvres finalement. Un petit peu par ce que vous avez à faire, peut-être moins que ce que vous avez à dire en tant qu'être humain, mais qui passe par vos œuvres. Finalement, un comédien, un auteur, on emploie des supports, ce sont des rôles, des personnages et c'est souvent parce qu'il y a quelque chose à dire en toile de fond. Et quelque chose qui peut peut-être ne pas se dire autrement que par la scène ou par le corps, parce que le travail corporel est quand même au centre de votre activité de metteur en scène. C'est celui qui est comme un chef d'orchestre avec des petites marionnettes, vous le dites. Un acteur, c'est un peu un instrument, donc on lui fait jouer un petit peu cette émotion peut-être. Je me disais, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se dire et qui ne peut pas se dire autrement que par le corps ou par le monde du spectacle. J'étais vraiment avec ça, avec l'idée que vous êtes soit un insatisfait, soit impudique et modeste, peut-être un mélange des deux. Mais il y a une difficulté à regarder votre œuvre globale, comme s'il y avait une gêne à regarder tout ce qui a été accompli. Peut-être dans l'espoir d'encore faire mieux. Ça peut être le perfectionniste de l'artiste. Mais ça peut être aussi une forme de pudeur qui est héritée du monde des ouvriers, souvent. Comme s'il y avait une difficulté à afficher. C'est peut-être aussi pour ça que ça passe par les autres. Faire briller les autres, c'est quand même au cœur aussi de votre travail de metteur en scène. J'ai remarqué dans votre corps qu'il y avait beaucoup de contacts avec votre barbichette autour de la bouche. Vous avez des petites caresses. Et ça, dans le monde de la gestaltérapie, on appelle ça des rétroflexions. C'est se faire à soi ce qu'on aimerait recevoir des autres ou que l'on n'ose pas donner aux autres. Donc j'ai fait le parallèle avec ce que vous faites faire aux autres dans votre activité professionnelle. Donc il y a là aussi un parallèle entre les personnages et l'équipe. Vous le dites, la troupe est au centre de ce qui est important pour vous. Le partage. Et donc j'ai eu la sensation qu'il y avait aussi quelque chose à se donner à soi en même temps. Donc par ces petites caresses et ces petits gestes, ou le fait de tripoter ses lunettes aussi depuis tout à l'heure, ça peut témoigner à un besoin de caresse envers soi-même, un besoin de douceur, un besoin de bienveillance, ou bien tout simplement la nervosité qui est à l'œuvre et qui se manifeste tout simplement. Alors toujours dans l'idée de faire le parallèle avec le monde de la thérapie, il y a cette notion de plein contact que j'ai pu retenir, cette notion de bulle dont vous parliez avec l'exemple de la synchronicité, on appelle ça une synchronicité, le téléphone qui sonne dont vous parliez tout à l'heure en pièce de théâtre. Vous l'intégrez à l'art que vous êtes en train de faire. C'est exactement ce qu'on fait au cabinet. Si le téléphone d'un clignant sonne, on l'intègre au travail avec ce qui est en train de se dire. Ça pourrait être intéressant de savoir qu'est-ce qui était en train de se dire à ce moment-là qui vient se détacher et qui est interpellé par l'extérieur. Au moment même où vous, vous avez envie d'être dans votre bulle coupée de l'extérieur. Donc j'ai fait le parallèle avec la notion de besoin, de fusion avec votre art, mais aussi avec vous-même, peut-être avec les autres. Donc c'est aussi ce qu'on appelle l'ajustement créateur, savoir rebondir et travailler avec intuition. Voilà, c'est aussi présent dans la thérapie, la gestalt thérapie, mais aussi présent dans les enseignements du Tao, la voie du milieu dont vous parliez, la notion d'acceptation, la notion de respiration est très présente. Donc voilà, j'étais avec les enseignements du Tao en même temps que la gestalt thérapie. Et donc je peux dire aujourd'hui que j'ai en face de moi un enfant qui rentre dans la danse avec joie et insouciance. J'ai la sensation que vous bondissez avec audace et intuition dans ce joyeux bordel qu'est l'existence, alors finalement que le spectacle continue. Il y a beaucoup de choses, je ne sais pas si quand je me caresse la barbe, parce que quand je n'ai pas la barbe, je ne me touche pas le menton. Mais vous dites des choses passionnantes. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, donc c'était passionnant. Merci beaucoup Philippe Lelievre. Et merci à vous Nathalie Daudrieux, thérapeute psychocorporelle que l'on retrouve tous les mardis sur l'antenne de Radio J, mais aussi sur Instagram pour vous retrouver. On peut vous écrire, venir vous parler, évidemment, et peut-être vous consulter, bien évidemment, pour plus de détails et pour entrer en profondeur. C'est la fin de cette émission, Philippe Lelievre. Déjà 1h30. 1h30. C'est passé à la vitesse de la lumière. Eh bien, nous en sommes ravis. Nous en sommes ravis. Je rappelle votre pièce de théâtre, Le Manteau de Janis, d'Alain Tellier, jouée avec Alison Paradis, c'est au Petit Montparnasse. Merci pour cet échange. Un tout petit mot de la fin, il vous revient. Eh bien, là, nous écoutons actuellement Move Over de Janis Joplin. J'adore ce morceau que je connaissais de loin, mais là, je l'entends tous les soirs et je l'aime de plus en plus. Vous savez, c'est comme les musiques qu'on vous fait sur les radios, les choses en boucle comme ça. Et là, d'entendre tous les soirs Janis Joplin, je me suis mis à écouter Janis Joplin dans son ensemble. Et on conseille aux auditeurs de venir vous voir sur scène. Merci beaucoup, Philippe Lelievre. Merci à l'artiste Daniel De Philippi d'avoir été mon coup de cœur sur l'antenne de Radio-J. Il faut aller le 11 mars au Café d'Advance pour le voir. Rendez-vous demain sur l'antenne de Radio-J. Et merci à la réalisation à Ethan Anoukaïev pour sa première fois. A demain, je vous embrasse et portez-vous bien. Radio-J. Radio-J. Bonjour, c'est Lise Guttman. Le 10-11, Lise Guttman. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio-J. Vous écoutez Radio-J. 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 Merci.